L'université de Bolova sera bel et bien de la partie aux Jeux universitaires Gaoundéry 2023 qui s'ouvre le 29 avril 1. Pour sa grande première aux côtés des habitués que sont l'université de Yaoundé 1, l'université de Yaoundé Soi ou encore l'université de Douala, le petit pousser compte faire pour l'impression pour y arriver une préparation optimale des différents athlètes qui y prendront pas ce fait dans les stades d'agriculture de Covoz et celui du complexe sportif. Nous sommes là en train de préparer les Jeux olympiques, c'est notre première participation. Nous sommes l'université qui vient d'être créée par le chef de l'État et on a fait une très bonne prestation lors de ces Jeux. Il faut dire ici que les agressions sont très bien préparées, presque sur tous les plans, sur le plan tactico-technique, sur le plan mental, vous savez, c'est la hiérarchie qui ne peut pas sur le plan mental, mais je pense qu'ils sont en train de faire des efforts pour que nous puissions être au niveau des autres. Nous sommes bien motivés pour la compétition et tout ce qu'on a, le décès de manière à ramener la victoire, c'est-à-dire gagner ses champions. Ces disciplines ont été retenues, à savoir le football, le basket, le hand, le volleyball, l'aléthisme, le judo ou encore la lutte sur le terrain, les peuples, sur la désencadreur qui peaufinent les derniers réglages. Beaucoup ne nous attendent pas, donc nous nous mettons vraiment à fond pour pouvoir démontrer qu'ici à Bolovar, il y a déjà une institution d'enseignement supérieur qui peut et qui doit participer aux Jeux universitaires d'Alouberie. Nous avons commencé un peu plus tard parce qu'on a été pris de coups par ces Jeux, mais c'est notre travail, on a vite fait de mettre une équipe en place capable de rivaliser avec les autres. Donc on compte sur certains athlètes dans certaines disciplines, par exemple dans les lancers de poids, dans les sprints, on peut tirer des apports qu'ils peuvent faire au final pour ne pas avoir de médaille. Le travail est très serré pour réaliser la meilleure prestation. Les athlètes qui découvront pour la plupart les Jeux universitaires vont bien te faire, bon impression. Nous leur promettons seulement la victoire parce que quand nous partons participer au Jeux, c'est pour gagner. On ne se lève pas du bon bon matin pour aller faire ou bien pour aller faire figure. Si nous nous en craignons, c'est pour la victoire. Donc nous promettons au public de Bolovar et au public de l'université de Bolovar en participer la victoire. Merci. Nous sommes assez confiants en fait, au vu de nos entraînements, de notre préparation qu'on a eu à avoir pour ces Jeux universitaires. Vous savez que ce sera notre première participation et que nous stressons beaucoup, mais selon le terrain de basket, tous se jouent sur carte-carte, on s'est entraînés, on se connaît assez entre nos équipiers et on espère aller donner le meilleur de nous-mêmes durant la compétition. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on fait espérer le meilleur de nous-mêmes parce que bien que les athlètes peuvent avoir une habitude pas assez athlétique, ce soir, ils ont travaillé énormément. Le matin, ils ont été à l'antenne, ils ont fait 10 tours là-bas, en allers-retours, ils ont beaucoup bossé. Et après, on a travaillé les petits, c'est pour cela qu'ils sont un peu fatigués comme ça. Parce que nous, on travaille en matin, soir, mais maintenant, pour habituer les gars à garder le cadre. C'est une délégation redoutée, celle de l'université de Bolovar, qui se prépare à quitter la cité capitale du Sud à destination d'un gaoundéré avec des armes bien affûtées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !